Représentants du Congo auprès du secrétaire exécutif du Partenariat mondial pour l'éducation, Ludovic Signerbieu et Anatole Collini-Makoso ont fait un large tour d'horizon du programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation. Le gouvernement congolais s'est engagé dans un processus de mise à jour de sa stratégie éducative à l'horizon 2030 et de préparation d'un plan d'action avec l'appui de l'UNESCO. L'objet de l'audience auprès de son Excellence le Premier ministre était de traiter justement des progrès réalisés dans le cadre du programme d'appui à la stratégie sectorielle, mais également d'annoncer des nouveaux financements, 15 millions de dollars qui vont venir s'ajouter à un programme en cours de finalisation de la Banque mondiale et de nouveaux financements qui vont être bientôt accessibles sur la base d'une identification d'une réforme prioritaire pour le secteur, une réforme gouvernementale qui va venir s'inscrire dans la droite lignée des orientations politiques de la stratégie sectorielle ainsi que des conclusions des états généraux de l'éducation. Ludovic Signerbieux s'est réjoui de l'engagement du gouvernement en faveur du secteur éducatif et celui sans faille du Premier ministre a-t-il souligné à améliorer la qualité du système éducatif à travers le renforcement de la formation des formateurs. Il a souhaité que les partenaires l'accompagnent dans les principales conclusions de ses états généraux et il a également mis en exergue la volonté du gouvernement d'augmenter la part du budget alloué au secteur de l'éducation, ce qui est clé pour développer des politiques plus équitables en faveur des populations les plus vulnérables. Le Partenariat mondial pour l'éducation est un partenariat multipartite et une plateforme de financement qui vise à renforcer les systèmes éducatifs dans les pays en développement afin d'augmenter considérablement le nombre d'enfants scolarisés et en apprentissage. ... ... ...